C'est parti pour la 7e édition du FEMUA, Festival des Musiques Urbaines d'Anumabou. Cette année, le festival ne sera pas seulement meublé d'animation et autres réjouissances. Des innovations sont annoncées, il s'agit notamment des ateliers et conférences. A ce titre, un atelier sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été initié. C'est une innovation pour le FEMUA et je crois qu'au fil des années, ça va connaître encore plus d'affluence parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Ça rapproche la genèse de la réalité et tous les séminaristes aussi partent avec beaucoup de choses à prise. Je crois qu'on ne regrette pas d'avoir associé ce volet au FEMUA parce qu'il était important. Le festival prend en compte désormais une dimension proprement intellectuelle. Au niveau de l'UNESCO, la culture doit être un grand facteur de développement. Alors c'est l'occasion pour nous, à travers cet atelier, de mettre l'accent sur l'appropriation des enjeux de cette convention 2005 qui fait la promotion des expressions culturelles dont font partie justement les musiques, les danses. En organisant cet atelier portant sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, les initiateurs du FEMUA veulent mettre la culture au cœur des préoccupations des autorités afin que cette dernière lui accorde toute sa place dans le processus de développement. Lancé en 2008, le FEMUA est devenu un rendez-vous désormais inscrit dans l'agenda des artistes les plus en vue sur le continent africain. Merci. Merci.